Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire des lobbies sur pc, sur xbox et même sur playstation 4 donc sur toutes les consoles possibles. Alors avant toute chose il faudra que vous soyez deux joueurs donc soit vous mettez votre gamertag en commentaire ou votre pseudo psn ou xbox en commentaire pour pouvoir trouver d'autres personnes pour le faire ou sinon je vous invite à rejoindre le discord de nexus que vous voyez à l'écran donc quand vous êtes sur le discord que vous arrivez sur le discord vous allez directement ici dans discussion donc là ici il sera marqué recherche de joueurs avec un pc portable comme logo vous cliquez dessus et ici vous dites que vous cherchez après un joueur franchement c'est très 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 actif donc voilà n'hésitez pas à chercher un joueur sur le discord de nexus si jamais vous ne trouvez pas le lien sera en description et en commentaire épinglé alors maintenant avant de commencer le glitch il faut savoir que les classes que vous aurez dans le lobby sont les classes des parties personnalisées donc il faudra aller dans partie personnalisée et créer les classes avec les armes que vous voulez level up ou tout simplement débloquer le camouflage dark meter ultra quand vous avez créé vos classes là vous pourrez commencer le glitch donc pour réaliser le glitch ce que le joueur 1 doit faire c'est d'aller dans partie personnalisée ensuite il doit mettre le curseur sur modifier règles et là il doit faire rond pour quitter le salon donc quand il quitte le salon il va devoir spam xxxxxxxx pour faire en sorte d'arriver dans les paramètres de parties personnalisées donc dans l'onglet modifier les règles c'est pour ça qu'il faut spammer quand vous avez réussi à quitter parties personnalisées mais que vous avez quand même les paramètres de parties personnalisées affichées c'est à ce moment là que le deuxième joueur va devoir vous inviter alors le deuxième joueur vous invite en étant dans le menu multi joueurs donc quand le joueur 1 reçoit l'invitation il rejoint le joueur 2 et ensuite le joueur 2 va lancer le mode de jeu moshpit équipe d'assaut quand la partie est lancée le joueur 1 ce qu'il va devoir faire c'est sauvegarder les paramètres de la partie donc il a appuyé sur options et il va sauvegarder nouveau ensuite il sauvegarde les paramètres et en fait c'est là la base du glitch parce que ça va sauvegarder les paramètres du mode de jeu moshpit donc quand ceci est fait le joueur 1 va se voir dans le lobby multi joueurs en recherche de parties online avec son pote donc là le joueur 1 va devoir quitter le groupe quand il a quitté le groupe il va dans parties personnalisées ensuite dans changer mode et là il va dans ses enregistrements et ensuite il va charger les paramètres que justement il vient d'enregistrer donc moi par exemple ça s'est enregistré à partie personnalisée numéro 3 donc le joueur 1 va charger ses paramètres ensuite il va dans modifier règles et là il modifie les règles qu'il veut donc nombre de vies illimité délai de réapparition aucun réapparition forcée avec ensuite dans gameplay vous mettez compte avant manche sans ensuite clicam ne jamais affiché multiplicateur de score vous mettez 5 mini cartes vous mettez constante cinématique d'introduction vous mettez sans ensuite vous allez dans le joueur la santé vous la mettez à 35 et ensuite vous faites rond pour revenir dans les paramètres personnalisés où il est marqué paramètres et restrictions et là vous appuyez sur options pour sauvegarder ces paramètres là donc vous faites sauvegarder nouveau et vous modifie le nom de la sauvegarde et là vous l'appelez par exemple lobby pc lobby xp lobby bottes peu importe et vous sauvegarder ensuite quand c'est fait vous retournez dans partie personnalisée vous survolez le mode changer mode et ensuite vous quittez le salon donc pareil que tout à l'heure au début de la manipulation ce que vous faites là c'est que vous vous apprêtez à spammer x quand vous quittez le salon pour réouvrir le menu changer mode donc là c'est pareil vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que vous y arrivez alors je tiens à préciser une chose c'est qu'il n'y a pas question de se précipiter vous pouvez faire ça totalement à votre aise il faut savoir que le glitch je l'ai fait une fois et je les réussis one shot donc logiquement si vous suivez bien les étapes vous allez y arriver aussi alors quand vous avez réussi à faire la manipulation pour quitter la partie personnalisée mais quand même aller dans l'onglet changer le mode et ben là vous allez dans vos enregistrements et vous survolez l'enregistrement que vous venez de sauvegarder ensuite le joueur 2 va devoir vous inviter le joueur 1 va rejoindre le joueur 2 ensuite le joueur 2 va devoir quitter le groupe seul puis re rejoint le joueur 1 quand c'est fait le joueur 1 accepte les paramètres sauvegardés et ensuite il quitte seul le groupe ensuite le joueur 1 retourne dans partie personnalisée et il va refaire la même étape donc il survole la case changer mode ensuite il fait quitter salon et là il spam x pour quitter le salon mais ouvrir le menu changer mode donc comme tout à l'heure donc là je vais un peu galéré à le faire mais ça vous prouve bien que vous pouvez le faire en illimité jusqu'à temps que vous y arrivez et comme d'habitude prenez bien votre temps pour réaliser toutes les étapes il n'y a rien qui presse toutes les étapes du glitch sont totalement faisable à votre rythme donc quand le joueur 1 a réussi ben là il va dans ses enregistrements il survole la sauvegarde qu'il a enregistré donc moi par exemple c'est le lobby pc ensuite le joueur 2 invite le joueur 1 le joueur 1 accepte l'invitation ensuite le joueur 2 quitte le groupe seul et puis re rejoint le joueur 1 donc c'est exactement la même étape que précédemment ensuite le joueur 1 accepte les paramètres il repart seul et là il va aller dans contre les bottes à ce moment là le joueur 2 lui renvoie une invitation en étant toujours dans le mode multijoueur bien entendu le joueur 2 reste toujours dans le mode multijoueur donc là le joueur 1 accepte l'invitation ensuite sur le bouton commencer la partie il sera marqué chef de groupe uniquement ben ce n'est pas grave le joueur 1 va quand même cliquer sur recommencer la partie et ça va quand même lancer la partie dès que la partie se lance le joueur 2 va quitter seul et ensuite va re rejoint le joueur 1 donc voilà si vous avez réalisé toutes les étapes comme je vous l'ai dit étape par étape logiquement la partie va se lancer et vous serez chacun dans une équipe donc à ce moment là vous allez pouvoir vous tuer en illimité cependant ce lobby n'est pas optimal tout simplement parce que les personnes vont devoir à chaque fois se rejoindre pour se tuer donc ça va prendre un peu plus de temps et vous n'allez pas pouvoir modifier vos classes en pleine partie donc si vous avez fini tous les camouflages de vos armes il faudra relancer une partie recréer des armes en partie personnalisée pour continuer l'évolution du dark meter ultra donc bien évidemment ce glitch n'est pas autant optimale que le glitch lobby xp bottes sur playstation 4 ou playstation 5 mais c'est une alternative pour les joueurs pc et les joueurs xbox par exemple pour faire des camouflages que vous avez vraiment galère à réaliser avec ce lobby vous allez pouvoir le réaliser facilement donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch j'espère que mes explications auront été claires si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit plus mec et ciao bisous Sous-titrage ST' 501